Ce navire appartient à Ulysse. Visiblement, Poséidon ne l'a pas épargné. On y va ! Nous allons débarquer et essayer de retrouver sa trace. Si Ulysse a débarqué ici, au moins il mange bien. Ajax, attendez ! Les cochons, il... quelque chose ne tourne pas rond. Ajax, Archontos, à l'aide ! L'équipage est ! Nous allons tous mourir ! Pas aujourd'hui ! Un village noir ! Ne le laissez pas m'approcher ! Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Edge of Mythology Extended Edition pour l'épisode 21 de notre campagne avec Archontos. Lachet du Trudiant. Donc là, on se retrouve sur une île, et apparemment Ulysse aurait accosté, mais on n'a pas de nouvelles de lui. Donc le navire là, on dit que Ulysse était là, mais on ne sait pas ce qu'il est donné. Et on a eu une malédiction, apparemment, on se transforme, nos héros Archontos et Ajax ont été transformés en sangliers. Ce qui fait que du coup, on va explorer un peu avec eux, comme ils ont toujours la capacité de se régénérer. Donc on va essayer, on va faire attention quand même. Donc apparemment, vous devez vous douter de qui c'est qui a transformé les héros Archontos, si vous connaissez le mythe de la mythologie grecque avec Circe, donc celle que vous avez vue. Voilà, donc c'est Circe, donc celle qui a transformé les héros Archontos en cochons dans la mythologie grecque. Voilà, donc là, le but c'est de libérer le maximum de cochons pour récupérer les troupes, parce que ce sont des humains à la base. Donc on en a déjà neuf, on va surveiller un peu les Archontos et Ajax. Et Circe est avec Poseidon, très bien. Donc là, il n'y a rien de spécial, donc on va explorer avec Ajax et Archontos en oeuvre. Bon, ils ne sont pas mauvais quand même en sangliers, les héros, donc c'est plutôt pas mal. 8 et 9 d'attaque. Regardez bien, nous nous approchons dans notre village. Ah, deux loups qui nous attaquent, ils ont du culot, ceux-là. Et évidemment, vous ne vous doutez, Archontos et Ajax ne peuvent pas utiliser leur capacité en tant que loups, ce qui est logique. Surtout la capacité d'Arkontos qui buff le moral des autres. Oh, le roups, il y a eu. Hop, on vire ça. Ouais, c'est ça, casse-toi. Donc là, on va vite libérer nos congénients pour libérer des hommes supplémentaires. Donc il y en a 4 de plus. Parfait. Il y a pas un autre enclos ici. Donc je vais les récupérer. Oh, il y a du monde, là, ça y est. Pas mal. Ouais, tu veux venir m'emmerder. Parfait, une de moi encore. On en a déjà 14 personnes de sauvées. Là-bas, on va récupérer ces deux-là. On a 19, c'est plus. J'ai essayé d'explorer un peu s'il n'y a pas d'autres enclos encore. Je crois que c'est le dernier. Normalement, on en a fait 5, si j'ai bien compté. Est-ce que Ulysse est dans ses cochons ? Ça, c'est la question. On a 25 cochons. C'est plutôt pas mal. Je vais quand même regarder. On ne sait jamais, c'est un malentendu. Donc, apparemment, il n'y en aurait pas de ce qu'il y a. Et on avait un qui était caché. Pas du coquin. On ne va rien nous cacher parce qu'on ne sait jamais. On va explorer quand même, c'est un malentendu, mais ça ne me dit rien du tout. On va se rendre au temple qui a été dit. On a 26 cochons. Ça fait 26 soldats, citoyens, réunis. Alors, les forteries ne nous attaquent pas, vous imaginez. Après, ce qui va être bien pour la suite de la mission, c'est qu'on a beaucoup de ressources d'entrée. Alors, j'ai mis les forteresses et les soldats qui disent, ah ben, il y a un troupeau de cochons de sanglier. Tiens, c'est tout à fait normal. Où est-ce qu'il y a ? On va lui laisser passer. Hop. Ce chemin mène à la citadelle de Circé. Elle a l'air bien gardée. Il y a sûrement un autre moyen d'entrée. Oui, il y aura toujours un autre moyen d'entrée, quand on aura ce qu'il faut. Ok, donc là, il y a des soldats. Par contre, les cochons, dès que je les aurai, je les mettrai en défensive, parce que, vous allez comprendre pourquoi, ça va être très important aussi. Par contre, ajouter ces redoubés en héros. Par contre, tout ça, tout au tour. Hop, voilà. Très, très bien. Je vais... Il y a des citoyens, attention. Ils sont en train d'experger de l'or. Mais je ne peux pas attaquer tout de suite, je n'ai pas de capacité pour. Ainsi, toi, aimons. Il n'y a pas de piste. C'est pas mal. Oh, il y a du bon monde. C'est toi, aimons. Ainsi, là. Les citoyens vont tout de suite construire un forum. Je vais leur faire construire une armurier tout de suite comme ça on sera tranquille. Mon petit soigneur, ça va nous être utile. Il nous accompagne d'Egypte. Je vais développer la parenté olympique pour les points de vie des héros, ça va être utile. Ok, c'est pas mal. On a un temps, je vais développer un Pégase, ça va nous être utile. Parfait, je vais développer quand même 5 autres citoyens comme ça on sera tranquille. On construit tout de suite notre armurier. Oh là là, il y a du monde là. Mon petit soigneur, mon petit soigneur, mon petit soigneur. C'est plus grand, mon petit soigneur. Donc apparemment il y aura un autre accès quelque part. Parfait. Mon petit soigneur, mon petit soigneur. Vous voulez me bâtir ça ? Tout le monde sur l'armurier, on sera tranquille. Ça nous fait 12 citoyens, si j'ai bien compté. Ok, donc on va tout de suite passer à l'âge suivant. Je prends tout de suite le passage des Enfers avec un poignot. Il va nous être très utile. Vous quatre, vous allez me couper là. Vous quatre, vous allez là. Pour l'or, je vous dis... Tu vas me réparer cette armurier, vite. On a des tours à bâtir pour nous défendre. On va bâtir, je pense, une là et une là. Ce serait suffisant. Derrière, je reprends tout de suite quatre citoyens, on va en avoir besoin. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit coup d'assaut assez rapide et efficace pour ne pas s'embêter. Vous l'ont mené. Je veux dire. Vous l'avez Electron. Vous l'avez. Vous l'avez. Vous l'avez. Toutes vous l'avez. Attitude défensive. Première tour construite, on va tout de suite l'améliorer en tour du guil. Comme ça c'est une mi-tente de passer par ici, il aura du fil à retordre. J'essaie d'exploiter un peu avec Ajax, voir s'il n'y a pas d'hérolices par exemple sur l'île. On va tout de suite faire une forteresse pour se défraîner aussi, et vous quatre vous allez prier au temple. On va avoir besoin de vous au temple, un peu de faveur, ça ne sera pas de refus. Donc on a le Pegasus qui est déjà prêt pour notre opération. Par là il n'y a rien que j'ai repéré. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Oh il y a l'histoire de l'or ! Belle taille de venir avec moi. Il tape bien quand même à Ajax. Il va falloir tout faire ici en voiture, ok. Parfait, les deux, ça déménage. La forterie va être terminée, comme ça on a déjà préparé le pêcheur. Alors, on va tout de suite bâtir des champs, un peu de nourriture. Au fond, on aime bien. Eh, oui. Il y a des ailes qui sont très rapides. Le serp impatient pour de la huge 1 Parfait, on a réussi à établir un petit périmètre de sécurité avec deux tours ici et une fourtreuse de l'autre côté, on encaisse plutôt bien. J'ai envie de tenter un assaut direct, mais j'ai déjà exploré. Ah non, j'ai fait un misclic, ça c'est pas bon. Tant pis. Donc on va tout de suite produire deux catapultes pour commencer. Au moins il nous reste de l'éclair, il ne faut pas le perdre, ça serait con. J'ai amélioré la production d'or, ça peut être cool. Vous voyez, c'est un double rideau cette forteresse. Ah, on a plus assez de... Je vais rester là, donc apparemment les cochons là, ça serait des compagnons proches à lui. Ok. Bon, on va aller faire des tombes de soins quand même. Là, on va rebâtir une maison ou deux. Donc tenez vous deux par exemple. Je pense que si je bâtis 3-4 catapultes pour l'assaut, ça doit être suffisant. Je vais aussi améliorer mes tours avec de l'huile bouillante. Ça pourrait être pas mal pour... Si jamais on a de nouvelles attaques. Allez, troisième tour. Et vous retournez près ici, s'il vous plait. Ah, nouvelle offensive. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ils ne sont pas dans une forteresse, bien sûr. Je pense qu'une catapulte supplémentaire sera suffisante pour la mission finale. On a quatre catapultes pour détruire ça. On sera bien. Dernière catapulte et je pense que l'on va pouvoir tirer à l'assaut. Grèce, vous avez l'air. Légère. Quand même, il aurait mis l'armes, on sait jamais. Grèce, vous avez l'air. On a quatre lances-pierres, ça devrait être bon. Non, vous avez l'air. Prostagma. Prostagma. On va peut-être bâtir une ferme aussi, comme ça on aura quatre champs. Grèce. Alors, Pégase. Donc là, ça va être de la micro-gestion. Attention. Allez, go, go, go. Catapulte. Et voilà, c'est la fin de ce scénario. Assez facile. Il fallait juste attendre un petit peu et voilà. Donc là, petit boc de son. Et ça, je sais pas où on sort. Je croyais finir ma vie en cochon sur cette misérable île. Je vous dois la vie, mais je dois rentrer chez moi. Merci, Arkantos. Vous ne nous devez rien, l'ami. Nous pouvons vous donner un bateau pour rentrer chez vous. Alors, donc là, vous vous doutez, on va passer sur une autre campagne. Donc, je vais vous laisser, c'est une partie de la campagne. Donc là, on va partir avec les Scandinaves. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc la semaine prochaine, on commencera le cycle de la campagne avec les Scandinaves, comme je vous l'ai dit. Je ferai peut-être trois, quatre missions. Trois missions, pas plus. Comme ça, on verra ce que ça donne. Il faut que je me rappelle un petit peu les scénarios parce que là, je me souviens plus du tout. Mais bon, je pense que ça devra aller. La mémoire viendra au fur et à mesure. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Du coup, c'est la fin. Là, on est un petit peu dans l'Odyssée avec Ulysse. Donc, c'était plutôt intéressant d'avoir une petite clade d'oeil là-dessus. Donc là, on a réussi à le libérer. Il va pouvoir rentrer chez lui tranquillement à Ithac. Est-ce qu'on le reverra ? Je ne sais pas. Donc, on verra bien. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.